Voilà, donc vous n'êtes pas sans savoir que l'ADS a initié 48 heures d'activité. Hier nous avons tenu une caravane qui a très bien reçu, Dieu merci. Aujourd'hui on doit distribuer des kits scolaires. Pourquoi nous avons choisi de distribuer des kits scolaires ? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en mois d'octobre et c'est l'ouverture des classes. Il y a des parents diminués qui n'arrivent toujours pas à compléter les fournitures de leurs enfants. Alors on s'est dit que pour soulager ces femmes, on les remet des kits scolaires vraiment pour aider les jeunes et les femmes, les filles, surtout le maintien des filles à l'école, en les remettant des kits scolaires pour vraiment qu'ils puissent démarrer l'année scolaire en bonne condition. Voilà, donc nous avons 14 cellules et chaque cellule représente deux quartiers. Donc nous avons pu remettre à chaque présidente de cellule qui va à son tour voir les gens du quartier, les familles les plus diminuées du quartier et leur remettre cela de leur part. Voilà, donc ce sont les différentes personnes, ce sont les différentes présidents de cellule qui seront nos alliés, qui seront vraiment nos partenaires dans ces différentes zones et qui vont remettre les kits aux enfants et aux parents nécessiteurs. Quel est le coût ? Nous avons débloqué un montant de 2,5 millions de francs. Il y a des kits scolaires, des sacs, fournitures complets, des eaux de Javel et aussi des madars. Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'abris provisoires. Ils ont déjà fait, ils l'ont estimé et je pense que c'est énorme pour le Sénégal. En XXIe siècle, on ne doit plus avoir d'abris provisoires au Sénégal. À Kiedougou, vous n'êtes pas sans savoir qu'il pleut 24 heures sur 24. Au moment où je vous parle, hier toute la journée, il a plu et si c'était un jour ouvrable, alors là, les enfants iront à l'école sous l'eau. On s'est dit qu'il est anormal vraiment qu'il y ait des abris provisoires à Kiedougou.